C'était le dimanche 13 avril 2013, avec l'arrivée de Séléka. On était en plein culte. L'église était à moitié pleine à cause de la crise dans la ville. La chorale a chanté, les enfants chantaient. Le pasteur invité était assis à ma gauche. Il s'est levé pour introduire son message. Soudainement, nous avons entendu un grand bruit. C'était un obus qui est tombé ici. Quelques minutes plus tard, quelques secondes plus tard, un deuxième obus était tombé derrière, ici là. Quelques secondes plus tard, un troisième obus, dehors là-bas. Et il y avait des fumées partout. Il y avait des poussières partout. Personne ne peut voir son voisin ce jour-là. Il y avait des cris partout dans la salle. Les gens criaient. Et vous voyez, en ce jour-là, il y avait quatre morts sur place parmi les enfants. Et les femmes qui étaient assises à ma droite, ici, là où le premier obus était tombé. Ici également, à ma gauche, quand le deuxième obus était tombé, il y avait des blessures graves. En tout et pour tout, il y a sept morts et trente blessés qui portent encore des séquelles dans leur corps. Parmi ces trente-là, quatre enfants, dont un a perdu les deux pieds et trois ont perdu les pieds, la jambe gauche. Et ces victimes ou ces blessés-là portent encore des séquelles des éclats dans leur corps. Merci. Merci.